Sénatrice Miville de Chêne. C'est une question pour le sénateur Gould. Ce dimanche 12 juin, le Canada soulignera la journée mondiale contre le travail des enfants. On s'attendrait à ce que le Canada soit exemplaire en cette matière, mais depuis quelques mois, plusieurs reportages, notamment au Québec, ont fait état de statistiques alarmantes sur le travail des mineurs, des enfants de 11 ans notamment. Dans un article publié aujourd'hui dans Le Monde, on explique d'ailleurs qu'il n'y a pas d'âge minimum pour travailler au Québec. Je sais bien sûr que ces règles ont de compétences provinciales, mais pourriez-vous me dire si le gouvernement du Canada a eu des discussions avec les provinces, incluant le Québec, à propos de cette situation un peu alarmante? Sénatrice Miville de Chêne. Sénatrice Miville de Chêne. Merci pour la question. Comme vous avez indiqué, l'enjeu que vous soulevez de compétences provinciales, cela étant dit, le gouvernement est couramment en discussion avec les provinces et les territoires sur nombreux enjeux et tient à souligner que le gouvernement vient appuyer les travailleurs. Sénatrice Miville de Chêne, supplémentaire. Oui, je n'ai pas vraiment compris la dernière partie de votre réponse, mais je vais élargir un peu ma question. Tout indique que l'augmentation marquée du travail des enfants est une conséquence du manque de main-d'oeuvre dans différents secteurs économiques, au Québec et ailleurs. Mais comme le souligne l'article du Monde, et j'imagine que vous serez d'accord, Sénateur Gould, il ne faudrait pas sacrifier la jeunesse sur l'autel des besoins économiques. Pourriez-vous me dire quelles actions le gouvernement du Canada envisage pour régler le problème du manque criant de main-d'oeuvre et éviter que ce soit des enfants de 14 et 15 ans qui prennent le relais? Sénateur Gould. Merci pour la question. Pour aller de l'avant, le gouvernement a un plan pour remédier à ces pénuries de main-d'oeuvre en accueillant des travailleurs talentueux au Canada, en introduisant la garderie à 10 $ qui va permettre aux parents de revenir au travail plus rapidement, soutien aux programmes de formation, des stages et plus d'emplois pour les jeunes, en gardant les travailleurs expérimentés dans le marché du travail et en répondant aux besoins particuliers des secteurs émergents. Le plan d'action du gouvernement visant à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre permettrait aux entreprises de prospérer et de tirer parti des possibilités offertes pour notre reprise. Et la dernière partie de l'autre, c'était en erreur, je m'excuse, c'est pour appuyer les travailleurs qui veulent rester ou ceux et celles qui veulent retourner au travail. Donc, j'ai mélangé mes réponses et mes excuses. Merci.